... ... ... La requête a été déposée au soir, hier, il devait être 18h. Donc moi j'ai été contactée, il était 20h, et j'ai eu des échanges jusqu'à 1h30 du matin pour organiser la défense, ce qu'on a concrètement commencé à préparer ce matin, dès 8h, s'ils auraient eu le téléphone, dès 8h, donc moins de 20h pour organiser une défense, je crois que c'est ce que c'est. Nous on va rester ici pour accueillir... ... ... ... ... ... On est simplement là parce qu'on a eu un référé en urgence au ministre d'expulsion du score de l'Abbier, pour tous les vivants qui occupent actuellement le score... ... ... il y a des familles, des enfants, des bébés... ... ... l'enfant le plus jeune, à 8 mois et demi, il y a des femmes enceintes... ... ... d'accord, est-ce que tu comprends toi, c'est ta vie d'expulsion ? ... ... non, non, c'est illogique, c'est pas une solution, c'est que repousser le problème. Mais en même temps, est-ce que c'est une solution d'avoir un campement sur le square en plein centre-ville ? ... Je veux savoir qu'il y a pas du tout ! Madame la maire, Joanna Roulan, s'est engagé à ça qu'il n'y ait pas d'expulsion de sa part... ... la préfecture, madame Nicole Klein, a ordonnée se repérer... Il y a d'autres solutions. Madame la Préfète, elle peut réquisitionner des lieux. Des lieux, il y en a plein dans Nantes, c'est parce qu'il manque, on a un cas où il y a plein d'adresses et tous ces gens-là pourraient être à la vue. Exactement. La loi prévoit qu'il faut qu'il y ait urgence et que la notion d'urgence, c'est aussi en comparant la situation actuelle avec la situation qui surliendrait s'il y avait l'expulsion. Et donc la situation, s'il y avait l'expulsion, ça serait un éparpillement de toutes ces personnes et des personnes qui seraient isolées, qui n'auraient plus accès aux soins, plus accès aux distributions, plus accès aux associations. Donc la situation serait claire et on est là parce qu'il y a une situation catastrophique. Des migrants qui arrivent et qui ne sont pas accueillis comme ils devraient l'être et comme la loi le préconise. Donc on est là pour les soutenir. Et de quelle façon ils auraient dû être accueillis ? La plupart d'entre eux sont demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile ont droit à un accompagnement, à un logement. Un certain nombre d'entre eux même ont un statut de réfugié, donc c'est encore pire. Enfin bon, voilà. La préfecture invoque une situation d'urgence sanitaire avec la galle, les rats, la tuberculose sur ces éléments-là. Nous avons une intervention de médecins du monde qui est intervenue pour la première fois à vendredi, qui est plutôt rassurante, puisqu'en réalité il y a deux cas de tuberculose qui sont suspectés et qui sont orientés vers le médecin. La galle est une maladie qui se soigne avec deux cachés, donc c'est extrêmement simple à mettre en œuvre. Donc les éléments qui sont invoqués par la préfecture ne sont pas d'une gravité telle que ça justifierait le démantèlement aujourd'hui du campement et que ces personnes n'aient plus du tout accès aux soins. Donc il vaut mieux les laisser sur ce soir, d'en permettre d'avoir accès aux soins, d'avoir accès aux associations, que de les disséminer dans la vie. C'est très politique de toute façon, mais la maire se refuse à une expulsion et la préfète veut que la maire lui demande une expulsion. Donc c'est pratiquement la queue. Après, je pense que la préfète prendra une décision de toute façon d'expulsion. On entend dire que l'expulsion est déjà programmée. La préfecture intervient bien tardivement. On a des personnes qui sont quand même sur le sport depuis la mi-mai, 25 mai, les premières personnes arrivent. Il n'y a eu aucun recensement réalisé au paragon. On a quelque chose qui arrive pour les besoins de la cause, le jour de l'audience. Et puis c'est extrêmement inquiétant qu'on nous propose 100 places, alors que nous justifions que les 376 personnes pour lesquelles je suis intervenue aujourd'hui sont toutes déjà demandeurs d'asile. C'est-à-dire qu'elles ont vu leurs demandes d'asile enregistrées en préfecture. Donc ça veut dire qu'on laisse sur le carreau trois quarts des personnes de ce soir, dont des familles avec enfants. On attend le délibéré pour demain. Demain, vers midi, il prendra la décision et puis dans la journée, il va communiquer aux avocats. Donc nous, les Africains de Nantes, on ne peut pas parler. On n'a pas pu être admis dans la procédure. Non, non, je ne peux pas. C'est ça qu'il a dit qu'il n'ait pas le droit de parler. Il a dit que nous, on n'a pas le droit de parler pour des raisons de procédure. Ce qui fait qu'il faut rester calme, attendre le verdict. Et puis, en fonction du verdict, demain, les Africains vont parler. Vous représentez quelle association ? C'est Afrique Loire qui a ouvert cet espace. Donc nous avons quand même expliqué en deux minutes pourquoi nous l'avons ouvert. Mais il faut respecter la justice, il faut respecter les règles. Donc calme à tout le monde. Je dors sur place depuis trois semaines et je tiens à remercier les avocats qui ont pris l'affaire au pied levé et qui ont accepté de prendre toutes les pièces et de travailler avec nous depuis hier soir. Donc beaucoup ont travaillé durant la nuit, ils ont travaillé toute la journée. Et on les remercie énormément parce qu'ils ont pris le dossier comme ça, sans la moindre assurance d'être payés et avec une motivation pour protéger ces personnes. parce qu'il est inacceptable que l'État soit en carence comme il l'est aujourd'hui. Merci à tous et merci aux personnes qui ont accepté de témoigner des violences qu'ils ont subies sur leur trajet jusqu'ici. Parce que ça demandait beaucoup de courage à ces personnes-là de venir dire qu'ils avaient été torturés et voir beaucoup plus de choses qui ont pu être dites dans le clos avec les avocats. Mon constat est intervenu suite à cette intervention de la préfecture puisque les propos de la maire de Nantes dans cet email, déjà ce n'est pas la maire de Nantes, c'est quelqu'un de son cabinet, mais ils sont clairement déformés. Ils demandent une intervention de l'État, non pas pour démonter le camp, ce ne sont pas du tout les mots utilisés, mais une intervention de l'État en citant une décision du conseil d'État qui est intervenue en 2017, qui ordonne à l'État de mettre en place des points d'eau potables sur le camp de Calais. Donc clairement la maire de Nantes, en tout cas son cabinet, lorsqu'il envoie ce email, il demande une intervention d'État pour assurer des conditions d'accueil qui soient simplement dignes. Ce n'est pas du tout une demande d'évacuation qui est faite par la mairie, en tout cas ce n'est pas ce qui est écrit dans cet email.